Il est temps pour la période des questions. Député de Brampton Centre, merci. Bonjour Monsieur le Président. Je pose la question au Premier ministre. Les gens à travers la province croient que les soins de longue durée doivent être sécurisés, mais pour plusieurs fournisseurs à but non lucratif, cela représente seulement une transaction. Une compagnie qui était dirigée par Mike Harris a utilisé plusieurs foyers en tant que moyens de profit. Il y a eu plus de 277 millions de dollars suite à cette transaction et ces compagnies utilisent ces opportunités à leur avantage. Ces bénéfices sont pour leur partie prenante. Pourquoi est-ce que le gouvernement pense que cela est juste pour ces opérants d'exploiter ces millions de dollars en immobilier? Réponse leader parlementaire du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Cela a plus rapport à l'idéologie du parti néo-démocrate. La députée et son parti veulent dépenser des millions de dollars pour la construction de bâtiments et d'édifices. Nous avons choisi d'investir des millions de dollars en termes de dotation et de recrutement et cela aurait été à risque si le parti démocrate avait pu adopter cette approche afin de nationaliser ces secteurs. Cela a permis d'ouvrir plus d'opportunités pour les régions à Brampton. Nous allons bâtir des édifices de pointe afin de répondre à la négligence de 15 ans. Dans ce système, nous allons offrir des ressources afin de rendre ces secteurs de soins de longue durée le meilleur au Canada et aussi en Amérique du Nord. Question? Le parti néo-démocrate Lutte lutte afin que ces millions de dollars ne soient pas bénéfiques pour ces fournisseurs, mais plutôt pour ces résidents. À Perthwell, une maison employée a été vendue sans avoir fini les constructions. Et ces ventes ont pour but de trouver la synergie qui a de la valeur. Ces compagnies utilisent les immobiliers et ces foyers afin de gagner des millions de dollars. Mais en termes d'offrir de meilleurs soutiens pour les aînés et ceux qui ont des défiances, ceux-là, ils ne répondent pas à ces enjeux. Ces accords sont finalisés sans la permission du gouvernement. Donc, M. le Président, est-ce que le gouvernement va faire la bonne chose? Arrêtez ces transactions afin que ces compagnies, à but lucratif, continuent à exploiter la province de l'Ontario. Leader parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. Le gouvernement ne va pas nationaliser cela. Nous n'allons pas dépenser des millions et des milliards de dollars dans l'achat des foyers de soins de longue durée dans la province, mais nous allons, de préférence, investir dans l'amélioration des soins de longue durée parce que notre priorité est pour les familles, les communautés. Nous voulons bâtir plus de foyers de soins de longue durée dans les petites collectivités qui n'ont jamais eu ces foyers. Nous allons investir dans les personnes, non seulement ceux et celles qui travaillent dans les soins de longue durée, mais aussi ceux et celles qui habitent dans ces foyers. Parce que pendant beaucoup trop longtemps, sous la direction du gouvernement libéral, cela n'a pas été fait. Nous rendons ces foyers des foyers de maison parce que c'est là où les gens habitent et vont créer plusieurs souvenirs. Nous n'allons pas faire ce que le Parti démocrate a suggéré en tant que gaspillage dans ces foyers. Nous allons, de préférence, améliorer le système complémentaire. Merci, M. le Président. Le leader parlementaire du gouvernement et le ministre des foyers de longue durée l'a déclare clairement. Cela n'est pas un problème si ces entreprises ablucratives continuent à gagner des millions de dollars sur le dos des résidents et des travailleurs. Au lieu de les traiter en tant qu'immobilier, il faut les traiter et améliorer les conditions de vie. Nous savons que le gouvernement a continué à améliorer la situation pour ces entreprises. Mais cela ne doit pas être ainsi pour ces résidents. Ils méritent des aliments de qualité et des soins de qualité. Et il faut prendre soin de ce secteur. Pourquoi ce gouvernement continue à récompenser ces entreprises ablucratives avec l'argent des contribuables et ne répond pas aux besoins des résidents? Réponse. Aucun des députés du Parti néo-démocrate a pris la parole lorsqu'ils avaient l'équilibre du pouvoir afin de rendre ce secteur une priorité. Est-ce qu'ils ont offert des soins de 24 heures, 24 heures sur 24? Non. Est-ce qu'ils ont augmenté le taux de dotation? Est-ce qu'ils ont amélioré les infrastructures dans la petite collectivité, la grande collectivité? Non, M. le Président. Ce gouvernement a accompli cela. Et ce qu'elle me demande de faire, c'est de fermer 600 lits qui ont été aménagés à Brampton. Elle veut que je puisse les fermer et réduire plusieurs investissements qui ont déjà été faits. Nous n'allons pas le faire. Cela ne va pas être accompli parce que nous allons continuer à répondre à l'échec du Parti libéral et le Parti néo-démocrate. 30 000 nouveaux-lits, M. le Président. 27 000 membres du personnel, M. le Président. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule, s'il vous plaît, maintenant. Dernière question, députée de Brampton Centre. Oui, je pose cette question au premier ministre. Il y a eu un déploiement de drogue et pour ceux qui sont immunodéprimés, cela n'a pas été facile. La CBC a déclaré que plusieurs personnes ont dû attendre des semaines afin d'avoir accès à ces traitements. traitements, alors que ces traitements doivent entamer entre trois à cinq jours suite au début des symptômes. La CBC a déclaré que ces individus peuvent seulement avoir accès à ces ressources dans des centres d'évaluation seulement lorsqu'ils ont été testés positifs à la COVID-19. Pourquoi ce gouvernement n'aide pas à ces individus à avoir accès à ces traitements essentiels? Ministre de la Santé. Merci. Lorsque la pilule Paxlovid a été acceptée, nous avons reçu une petite quantité. Nous les avons distribuées à 26 édifices et de centres d'évaluation. Les choses ont changé aujourd'hui. Nous recevons plus de quantité. Nous recevons plus de 40 000 pilules de Paxlovid. Et aujourd'hui, nous allons élargir ces ressources afin que les gens puissent les recevoir lorsqu'ils en ont besoin à travers les centres en Ontario. Nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui veulent les recevoir quand ils veulent les recevoir grâce à leurs médecins de famille ou les médecins primaires. Mais cependant, aujourd'hui, nous recevons plus de ressources. Donc, nous allons élargir les points de distribution afin que l'accès puisse se faire de manière plus facile. Complémentaire, le gouvernement fédéral a fourni à la province plus de 100 000 distributions et cela n'a pas été alloué de manière adéquate. Les gens qui sont admissibles doivent savoir quelles sont les étapes à franchir pour avoir accès à ces traitements. Et ces obstacles sont énormes. S'ils ne taclent pas ces problèmes, les bénéfices de Paxlovid ne vont pas être visibles. Dans les provinces comme la Québec, plusieurs pharmacies et des physiciens ont permis d'avoir accès à cette drogue. Pourquoi est-ce que le gouvernement de l'Ontario ne fait pas la même chose? Réponse, certaines personnes, bien qu'ils veulent utiliser les avantages de ce pilule, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont des conditions médicales. Oui, les gens ne sont pas au courant de ces programmes. Nous allons continuer à élargir les formations et l'éducation dans ce secteur afin que tout le monde puisse avoir accès à ces ressources. Et s'assurer que toutes les parties peuvent être impliquées, incluant les pharmacies. Donc, il y a plusieurs points de distribution que nous examinons qui peuvent, et pour ceux aussi et celles, qui peuvent utiliser la pilule. Et nous allons nous assurer que cela sera fait de manière juste. Complémentaire final, nous ne voulons pas que la situation se détériore pendant la sixième vague. Ce médicament doit être essentiel en termes d'accès pour les individus. Cela est difficile pour avoir accès à ce médicament qui sauve des vies, mais il y a quand même des retards par rapport à d'autres provinces. Cela ne devrait pas être aussi difficile pour les individus d'avoir accès à ces ressources. Comme le premier ministre l'a déclaré, il y a plus de 100 000 ressources disponibles. Quelles seront les étapes qui seront adoptées afin de fournir ce pilule antiviral pour les individus? Ceux qui en ont besoin peuvent le recevoir des centres d'évaluation et de leurs médecins primaires ou des référemières autorisées. Nous allons augmenter la disponibilité et l'accès. Nous avons reçu une demande élevée et nous avons aussi reçu une distribution élevée. Il y aura des programmes pour les fournisseurs et aussi pour les ontariennes et ontariennes afin qu'ils soient au courant des ressources qui sont disponibles pour limiter la propagation de la COVID-19 et d'aider et d'appuyer les hôpitaux et les édifices qui fournissent des soins. Tout le monde dans la province pourra avoir accès à ces ressources. Prochaine question. Je pose cette question au premier ministre. Il y a eu un rapport la semaine dernière sur la crise du logement en termes d'abordabilité. Cela a été la pire estimation depuis 30 ans et cela rend près des défis pour réaliser les rêves de propriétaires de logements. La crise d'abordabilité est le patrimoine de ce gouvernement. Quel est le plan de ce gouvernement? Vous avez moins de 60 jours restants. Quel est votre plan pour rendre le logement abordable pour les ontariennes, ministres des Affaires municipales et du logement? Monsieur le Président, par votre entremise, hier était un jour triste pour ceux qui veulent réaliser le rêve parce qu'ils ont voté contre notre plan. Le parti néo-démocrate a voté contre nos plans, tout comme ils l'ont fait en 2018, à notre plan pour la protection des locataires et d'autres. Plusieurs fois, les néo-démocrates se sont assurés que ceux qui veulent réaliser leur rêve de propriétaire ne vont pas pouvoir le faire. De ce côté de la Chambre, nous appuyons ce secteur. Nous devons adopter des mesures immédiates. De ce côté de la Chambre, nous allons continuer à proposer des recommandations. Je sais déjà ce qui va se passer. Ces députés vont continuer à dire non. Complémentaire, merci pour la réponse, Monsieur le Préministre. De parler du projet de loi du logement qui a été critiqué par plusieurs municipalités et plusieurs organismes parce que cela les punit et réduit l'approbation de la construction. Ce projet de loi aura un effet adverse pour répondre aux arriérés et il n'y a rien dans ce projet de loi afin que le processus puisse s'accélérer pour la construction de plusieurs maisons, plusieurs édifices. Et votre groupe de travail du logement vous a recommandé de faire exactement cela. Quel est votre plan, Monsieur le Préministre, afin de bâtir des logements abordables pour les Ontariens et Ontariennes, ministre des Affaires municipales et du Logement? Dans l'une des questions, cela a contravenu aux doigts et j'aurais pensé qu'elle s'excuserait à ses cométants. Je vais citer une association qui parlait d'approbation qui prenait jusqu'à 7 à 15 mois pour le recevoir. Il y a une moyenne de 9 à 25 mois. Ce temps est trop long, ceux qui veulent réaliser cela, leurs rêves doivent attendre et notre projet qui a été annoncé va les aider si la municipalité ne répond pas à ses marges. De ce côté de la Chambre, nous voulons travailler avec la municipalité. Merci. Prochaine question, député de Flembrough-Glenburg. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au ministre du Développement économique. Hier, nous avons vu un vote de censure d'un fabricant, GM Motors, qui se sont engagés à bâtir et à augmenter l'économie. Mais suite au gouvernement libéral et à leurs décisions, plusieurs entreprises ont laissé l'économie. Mais grâce à ce gouvernement, la situation a changé. Est-ce que le ministre peut nous dire la signification de cette annonce pour les gens à Oshawa? Ministre du Développement économique. Merci, Monsieur le Président. Pendant les derniers mois, le secteur a annoncé plusieurs investissements dans les batteries électriques et de l'acier vert. Hier, nous avons annoncé un financement de 2 millions de dollars à GM pour la production de voitures électriques. À Oshawa, cet investissement va ajouter un... va permettre de bâtir plusieurs équipements pour les voitures de Chevy et dans leur usine. Il y aura une nouvelle marque de voitures électriques. Je l'ai conduit hier et c'était fantastique. Cet investissement à GM permettra à un fabricant en automobile, en Ontario, pour bâtir des voitures pour le futur. Nous allons continuer à les appuyer et créer des milliers d'emplois complémentaires. Merci, cette annonce est évidemment une bonne nouvelle pour les gens à Durham. parce que leurs futurs seront protégés, leurs travaux sont protégés. Ces investissements sont impératifs pour Oshawa, surtout la compagnie GM est essentielle. Et cette annonce compte à réparer les dommages du gouvernement précédent. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ce gouvernement a adopté des actions afin de s'assurer que le secteur automobile en Ontario sera protégé pour des générations à venir? Il pense que le ministre du développement économique. Depuis que je suis arrivé au pouvoir, notre gouvernement a travaillé étroitement avec le secteur automobile en Ontario afin de s'assurer que les voitures du futur sont bâties ici en Ontario. Pour augmenter la prospérité, cela faisait partie de notre plan pour rendre Ontario le leader en chef de file dans ce secteur. Nous avons pu protéger 12 milliards de dollars en investissement, et c'est un investissement historique et c'est impératif. Cela démontre l'importance de créer un environnement juste pour ses fabricants, comme réduire les coûts jusqu'à 7 milliards de dollars en Ontario. Ce n'est que le début. Nous serons ici la semaine prochaine. Prochaine question. Député de Kuitanon. Bonjour, M. le Président. Les familles au nord-ouest de l'Ontario font face à des pénuries de médecins. Deux week-ends de cela, l'hôpital de Red Lakes a fermé son aile d'urgence parce qu'il n'y avait pas assez de médecins pour le diriger. Plusieurs résidents n'ont pas eu accès à des salles d'urgence, et c'est un problème qui a été négligé, surtout dans un endroit où il y a une dominance de Premières Nations. Est-ce que ce gouvernement sait que cela va produire plus de fermetures dans ces régions-là? Que fait ce gouvernement afin de s'assurer que les hôpitaux dans le nord-ouest de l'Ontario puissent rester ouverts et garder leurs salles d'urgence ouvertes? Réponse. Nous allons augmenter l'inscription dans les écoles médicales. Nous allons offrir plusieurs postes et le recrutement va augmenter dans le nord de l'Ontario. L'école de médecine du nord de l'Ontario va avoir accès à plusieurs ressources et des places qui seront disponibles afin que ces professionnels puissent être formés dans le nord et rester dans le nord après. Complémentaire. Monsieur le Président, nous avons besoin de solutions immédiates, non pas dans cinq ans. Ils sont épuisés et surchargés et essaient de garder ces hôpitaux ouverts pour prendre soin de leurs patients. Lorsque ces médecins travaillent 10 à 24 heures de travail par jour parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour les aider, cela est un problème. Le bien-être des médecins et des patients est à risque. Quand est-ce que ce gouvernement va prendre des actions urgentes pour aider à la pénurie de main-d'oeuvre de médecins dans le nord de l'Ouest de l'Ontario? Merci. Je veux dire que je remercie le travail des médecins et des professionnels de la santé pour le travail acharné pendant les deux dernières années. C'est la raison pour laquelle nous allons les permettre de prendre du temps pour passer avec leurs familles et leurs proches. Nous allons les permettre d'utiliser les ressources existantes dans le nord de l'Ontario. Nous allons fournir des ressources aux équipes primaires et secondaires pour prendre soin des résidents et de répondre à leurs besoins, surtout aux résidents dans le nord de l'Ontario. Prochaine question. Député de Chatham-Lean, Flamington. Merci. Si je pose la question au ministre des Services à l'Enfance, la pandémie et l'augmentation des coûts de vie, nous avons reçu plusieurs appels provenant de prestataires de POSPH. Pour les couples, il y a un maximum de 750 $, mais les taux de POSPH n'ont pas augmenté pendant plusieurs mois. Le ministère a dit qu'il travaille sur cela. Cependant, le taux d'inflation continue à augmenter. Il est difficile de vivre avec ces coûts qui augmentent surtout les coûts du logement. Donc, que va faire votre ministère aujourd'hui et à long terme pour répondre aux besoins des prestataires et à mes cométants de POSPH? Ministre des Services à l'Enfance, des Services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Nous avons augmenté les taux en 2018 lorsque nous avons pris le pouvoir. Nous avons investi plusieurs financements pour l'allègement et d'autres. J'ai aussi lutté pour ce que le gouvernement fédéral puisse respecter leurs promesses pour répondre à la subvention de ceux qui font face à des déficiences. C'est l'exemple pour laquelle j'ai rencontré mon homologue, Karina Gord, et nous avons exhorté le gouvernement fédéral à fournir ce financement, cette subvention. Nous allons continuer à travailler avec le gouvernement fédéral et nous allons continuer à trouver des manières de créer des solutions durables. C'est notre effort. Cela représente notre effort et je vais ajouter plus d'informations. plus tard, je pose au corps cette question à la ministre. Ce n'est pas seulement les prestataires dans mes comités de paie au SPH, mais ce sont des prestataires dans la Provence, dans toute la Provence. Ils sont désespérés. Ils peuvent gagner jusqu'à 200 $ par mois, en plus de ce que le ministère les fournit. Leur salaire net représentera 250 $. Je pense que plusieurs personnes ne vont pas bénéficier de ce programme. Donc, est-ce que votre ministère va créer des incitatifs pour ces prestataires afin de rendre cet argent et ce financement pour l'avancement de l'économie? Merci. Merci pour la question. Nous avons un programme qui fonctionne, que ce soit dans le ministre de l'Éducation, le ministre du Développement, du Travail, de la Formation et d'autres. Nous travaillons avec d'autres ministères. Le ministère de l'Éducation fournit des soins de garde et nous analysons plusieurs secteurs afin que ces travailleurs puissent être formés, reformés, si cela est nécessaire. Nous voulons créer ces choses et appuyer les individus et nous devons réviser et renouveler nos efforts. Et c'est ce que fait ce gouvernement afin de desservir les plus vulnérables. Prochaine question. Merci, M. le Président. Je pose la question au ministre du Travail de la Formation et du Développement des compétences. Ce matin, vous avez fait une allocution sur le projet de loi 88 qui démontre notre engagement pour travailler pour les travailleurs. J'étais heureux de savoir que les travailleurs de plateformes numériques vont recevoir un salaire minimum qui sera augmenté et le gouvernement veut aider ces travailleurs pour recevoir un chèque de paie beaucoup plus élevé. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que ce gouvernement travaille et oeuvre pour les employés? Ministre du Travail, merci pour la question. Merci pour votre travail acharné de défense pour les travailleurs à Sonia-Lampton, pour ceux qui bâtissent notre Provence. Tous les travailleurs doivent avoir accès à des bénéfices de santé et dentaires, et c'est la raison pour laquelle nous avons eu un panel en termes de bénéfices au travail. Il y aura un programme pour ces travailleurs qui sera établi. Ils auront une confiance nécessaire pour se lancer vers leur carrière et répondre à ceux qui n'ont pas accès à ces bénéfices. Cela leur permettra de se déplacer et de transitionner de travail à travail. Et nous allons continuer, grâce au leadership du premier ministre Ford, à oeuvrer pour les travailleurs de manière quotidienne. Complémentaire, merci. Merci pour la réponse. C'est un plaisir de voir l'augmentation des salaires. C'est-à-dire que plusieurs employés ont plusieurs employeurs et font plusieurs tâches ou travaillent dans le secteur des petits boulots. Plusieurs personnes travaillent dans des emplois précaires et les familles doivent prendre des décisions difficiles. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ce gouvernement va répondre à cette situation? Ministre du Travail. Je remercie encore une fois le député pour la question. Le comité a déclaré que 80 % des Ontariens font face au changement de la province et notre gouvernement va s'assurer que personne n'est laissé en arrière. Notre groupe consultatif va s'assurer que nous sommes la première province en Ontario à développer ce programme existif. Cela va changer la situation pour les travailleurs à la demande qui doivent changer d'emploi pendant leur carrière. Nous devons les offrir une paix d'esprit. Notre gouvernement travaille sans relâche pour les employés en adoptant des étapes pour non seulement aujourd'hui, mais aussi pour des générations à venir. Merci, M. le Président. Depuis plusieurs années, le dimanche, je fournis et je livre des repas à des personnes qui sont sans-abri. Et j'ai travaillé avec une organisation qui s'occupe des personnes sans-abri. et j'ai vu d'ailleurs un homme sans-abri à qui je donnais un repas qui avait beaucoup de lésions et j'ai fait en sorte qu'il soit aidé. Et 30 % des personnes sans-abri ont des problèmes de santé mentale et certains meurent sur les rues de Toronto. Et c'est grâce à la participation et l'intervention des infirmières de rue qu'on peut les aider. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement élimine les postes d'infirmières de rue à Toronto? Eh bien, ça, c'est une initiative de la ville de Toronto, comme vous le savez. Et cette initiative a été un programme temporaire en réaction à la COVID-19 et va être progressivement réduit au cours de l'année qui s'en vient. Mais notre gouvernement a investi 11,8 millions de dollars pour cette initiative des sans-abri à Toronto pour fournir un soutien étant donné que l'initiative torontoise est en train de graduellement s'éliminer. Et nous travaillons également avec le ministre du Logement pour avoir des espaces spécifiques. Mais pour ce qui est des infirmières de rue, nous savons que ces femmes, ces personnes trouveront la possibilité de trouver des emplois dans d'autres secteurs. Il y a également d'autres, des services dans différents hôpitaux où elles peuvent être employées, comme l'hôpital St. Michael de Toronto, où l'on peut fournir des soins aux sans-abri, ainsi que les aider sur les questions de déterminants sociaux de la santé, pour les aider à trouver, par exemple, de l'alimentation et un logement. complémentaire. Votre financement était temporaire, mais la crise des sans-logements n'est pas temporaire. Dimanche dernier, j'ai rencontré une femme. Je lui livrais des repas et elle avait besoin d'un endroit pour se reposer. Donc j'ai téléphoné, on lui a trouvé un abri et je lui ai demandé, je lui ai dit, si je pouvais faire en sorte que vous alliez dans un centre de traitement résidentiel, est-ce que vous iriez? Elle a dit oui. Et les jours suivants, j'ai essayé de trouver un espace dans les centres de dépendance et elle n'y avait pas de place. Et les gens meurent dans la rue en Ontario parce que le gouvernement ne fournit pas de place. En fait, vous avez voté contre la déclaration d'urgence et vous avez voté contre ma proposition de fournir des logements. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne traite pas l'itinérance comme une urgence et fournit aux gens un logement et le soutien de santé mentale et contre les dépendances de manière à ce que ces gens puissent s'établir? Merci, M. le Président. Et merci pour cette question très importante. M. le Président, nous savons que les déterminants sociaux de la santé, y compris le logement, sont des questions très importantes à traiter. C'est pour cela que notre gouvernement a travaillé pour pour élaborer une approche interministérielle pour traiter des questions de santé mentale, de dépendance et de logement. Notre gouvernement a investi et continue d'investir pour fournir du soutien aux individus pour les soutenir contre leur dépendance. et en février, nous avons annoncé 90 millions de dollars dans le fonds de relance et nous avons créé 400 lits de traitement, ce qui représente énormément de traitements possibles. Mais ce problème n'existe pas depuis seulement quatre ans. C'est un problème qui existe depuis bien avant la pandémie. Et c'est ce gouvernement qui a décidé de faire quelque chose, pas les libéraux ni le NPD quand ils en avaient l'occasion. En fait, ils ont apporté des coupures. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. La date butoir pour soumettre le budget était le 31 mars. Nous sommes maintenant le 5 avril et nous n'avons toujours pas vu le budget du Premier ministre. Donc, tout d'abord, je voudrais prendre un moment pour lui souhaiter une bonne journée en retard du budget. Le gouvernement devait soumettre un budget. C'était une promesse. C'était une garantie. Et cependant, le Premier ministre ne prend pas au sérieux cette promesse. Les promesses brisées sont une habitude. Par exemple, pour ce qui est de réduire les listes d'attente pour les enfants atteints d'autisme. En fait, les otariens ne peuvent pas se donner un prolongement ou une extension pour le budget ou pour les soutiens dont ils ont besoin maintenant. et peut-être que le retard du budget du Premier ministre est peut-être pour la campagne de l'élection du printemps. Ils considèrent qu'on peut faire attendre les ontariens surtout quand les ontariens ne peuvent pas payer leurs factures avec des promesses surtout quand elles ne sont pas tenues. Gouvernement, cette question vient d'une députée qui faisait partie d'un gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il fallait pendant 15 ans. Et nous allons travailler fort à chaque jour pour s'assurer que la vie soit abordable pour les ontariens. et les libéraux ont supprimé des emplois, nous ramenons les emplois, nous investissons dans notre système de soins de santé. Et pour ce qui est des soins de longue durée, les libéraux n'ont pas aidé les gens de l'Ontario, mais sous le leadership du Premier ministre, nous apportons les solutions aux gens de l'Ontario. Les membres vont prendre leurs sceits. Vous allez vous asseoir. À l'ordre. À l'ordre. Complémentaire. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais préciser ce qui a été fait parce qu'en 2018, les libéraux de l'Ontario avaient créé 800 000 emplois depuis la Grande Récession. Mais peut-être que le retard dans le budget a arrêté l'horloge. je voudrais pouvoir être en mesure d'entendre la députée de Scarborough-Gilwood. Si les interjections continuent, je nommerai les députés responsables. Merci Monsieur le Président. Peut-être que le retard dans le budget a trait aux promesses non tenues du gouvernement. Mais qu'en est-il aussi à l'ordre? La semaine dernière, j'ai écrit à la vérificatrice générale pour ce qui est de la loi sur la transparence et la redevabilité fiscale concernant le plan pluriannuel. La vérificatrice générale a toujours l'intention de faire un rapport une fois que le budget 2022 est publié, mais on ne sait toujours pas quand cela va se produire. Un examen préélectoral de la vérificatrice générale est quelque chose qui est important pour les Ontariens pour une bonne gouvernance et pour examiner les finances de la province. Donner quelques minutes à la vérificatrice générale pour examiner le budget ce n'est pas suffisant. Pour la réponse au nom du gouvernement, le député de Aurora Oak Bridges. Merci à la collègue pour la question. Ce que on entend dans cette province depuis quatre ans, c'est qu'on a toujours une vérification positive de la part de la vérificatrice générale. J'ai travaillé avec elle en étroite collaboration au comité. Je vais répondre. 300 000 emplois dans le secteur manufacturier perdus alors que ce ministre va ramener des centaines de milliers d'emplois dans le secteur manufacturier. Les libéraux ont fermé des écoles, nous nous rouvrons des écoles et nous investissons dans les élèves. Et pour ce qui est des soins de santé, comme je l'ai déjà mentionné, les libéraux n'ont pas respecté les besoins des personnes âgées et des gens de l'Ontario. Nous allons continuer de fournir ce qu'il faut pour les gens de l'Ontario et que la vie soit plus abordable et on veut de nouveaux emplois bien payés qui reviennent dans la province. Le député de Stormont, Dan Daskler & Gary. Merci. L'été arrive et les parcs provinciaux de l'Ontario sont une excellente ressource pour que les gens puissent sortir, rester actifs et passer du temps dans la nature. Ces parcs sont un endroit merveilleux pour les randonner, pour nager et pour apprendre sur l'environnement naturel. Et les Ontariens peuvent soutenir les parcs provinciaux. Est-ce que le ministre peut expliquer comment les Ontariens peuvent soutenir les parcs ontariens? Merci, M. le Président. Et merci aux députés pour la question. le député comme moi adore passer du temps en plein air et je suis fier de dire devant cette Assemblée que le gouvernement de l'Ontario sur le leadership de Doug Ford a lancé un nouveau magasin en ligne pour les parcs. Depuis des décennies, les Ontariens peuvent se faire de beaux souvenirs et maintenant ils ont la possibilité d'acheter des produits dérivés, des T-shirts et autres et 100% des revenus vont retourner au parc provinciaux de l'Ontario pour élargir le réseau de sentiers pour protéger ces domaines pour les générations à venir pour protéger les espèces en danger. Nous sommes très fiers de cela. Complémentaire. Merci et je voudrais remercier le ministre pour sa passion et son enthousiasme en ce qui concerne les parcs provinciaux de l'Ontario. Les Ontariens peuvent être sûrs qu'ils peuvent et pourront se prévaloir de cette magnifique initiative du gouvernement. Si nous voulons visiter ce magasin des parcs de l'Ontario, est-ce que le ministre peut indiquer où et comment on peut aller visiter ce magasin? Merci, M. le Président et je remercie le député à nouveau de cette question. Je voudrais féliciter l'équipe du ministère de l'Environnement et des parcs, en particulier le personnel des parcs qui est à l'avant-garde de cette transformation. Sous des gouvernements précédents, nous étions à l'âge de pierre et maintenant, avec notre programme numérique, vous pouvez simplement avec un clic demander et commander vos produits dérivés. C'est une occasion très spéciale et nous ne nous arrêtons pas là. Nous sommes en discussion pour créer une fondation des parcs et électrifier les parcs, les sites des parcs provinciaux et en plus de cela, nous pouvons porter de beaux T-shirts et de beaux chandails pour cela. allez à shop.ontarioparks.ca pour le magasin pour acheter vos produits favoris. et ce revenu retourne aux parcs pour protéger les espèces en danger, entre autres. Merci, M. le Président. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Les temps d'attente des services d'urgence continuent d'être un problème dans mon comté. par exemple, un patient, M. Neitz, s'est retrouvé à attendre et à être transféré dans un autre hôpital pour un traitement à cause d'un sainement donné. Simplement, on lui a donné un seau et une serviette pour cette urgence médicale. Cela montre bien qu'il y a un manque de personnel et les Ontariens subissent cela. N'oublions pas que le Premier ministre avait promis d'éliminer la médecine de couloir en un an après son élection. Pourquoi est-ce que la médecine de couloir continue en Ontario? La ministre de la Santé. Merci beaucoup pour la députée de la question. Je suis désolé que cette personne ait eu cette expérience malheureuse aux services d'urgence, mais cela ne reflète pas ce qui se passe dans toute la province. Nous avons investi 4,8 milliards de dollars dans notre système de soins de santé publique au cours des quatre dernières années et également la création de 3 100 emplois, 100 000, pardon, 3 100 lits dans la province pour aider les patients pendant la COVID et pour maintenant réduire les listes d'attente des chirurgies. Nous nous assurons de former les personnes de manière à ce que les patients puissent être traités rapidement. C'est ce qui se passe en Ontario en raison de nos investissements. Les gens obtiennent les services dont ils ont besoin dans les services d'urgence et en hôpital s'ils doivent être admis en hôpital. Monsieur le Président, le parcours du service d'urgence ne s'est pas arrêté là. Un autre patient a dû attendre cinq heures pour être traité. Il était épuisé. Il a quitté sans radiographie parce qu'il y avait encore un patient avant eux. Et donc, Madame Neitz était infirmière. et elle a travaillé toute sa vie dans la province de l'Ontario comme son mari. Ni elle, ni lui n'ont pu obtenir les soins nécessaires. Monsieur le Président, ça ne devrait pas être comme ça. Quand est-ce que le Premier ministre va réduire les temps d'attente de manière à ce que les gens n'aient pas à attendre alors que nous avons la médecine de couloir? notre gouvernement a fait des investissements significatifs dans notre système de soins de santé depuis quatre ans pour s'assurer que tout le monde en Ontario soit admis à l'hôpital, s'ils doivent être admis à l'hôpital et dans une salle d'hôpital plutôt que dans un couloir. Nous avons augmenté nos dépenses de 4,8 milliards de dollars dans notre système de santé publique. Nous avons créé 3100 nouveaux lits. Nous avons aussi des hôpitaux qui ont reçu des dépenses et des fonds pour la COVID. Nous nous assurons que le personnel sera là. Nous créons 160 espaces de baccalauréat et de post-baccalauréat. Nous donnons une prime de 5 000 dollars aux infirmières et nous investissons également plus de 22 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour créer une infrastructure hospitalière. Si ça, ça ne veut pas dire que nous faisons attention à ce qui se passe dans les soins de santé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ma question est pour la ministre des Enfants des Communautés. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent moins connectées et c'est-à-dire moins connectées avec les gens, passent plus de temps en ligne, passent moins de temps dans la communauté, ce qui a un impact sur notre productivité, notre santé, notre bien-être. La pandémie a exacerbé ce problème grave de santé publique, de solitude et d'isolement social. Le projet de loi 104 demanderait au gouvernement de prendre des mesures. quand est-ce que le gouvernement va soutenir ce projet de loi? Question? Merci, monsieur le Président et merci à la députée pour la question. Je comprends le projet de loi de la députée, législation réfléchie et bien sûr, de ce côté de l'Assemblée, nous l'étudierons. bien sûr, les projets de loi d'intérêt, les projets de loi d'initiative de députés sont à étudier, mais il y a eu des discussions positives de ce côté de la Chambre pour ce qui est de l'importance de ce projet de loi et je sais que le ministre chargé de la santé mentale et des dépendances a également parlé de ce projet de loi au ministre des Enfants et des services communautaires. C'est quelque chose de très important. nous comprenons que les deux dernières années ont été un problème. Il y avait un manque de ressources criant quand nous sommes arrivés au gouvernement. Il s'agit de gérer cela. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le leader parlementaire. Le docteur David Williams a soumis un rapport à cette Chambre en 2019. C'était une étude de 2017 en fait mais qui a été présentée en 2019 reconnaissant l'isolement social et la solitude comme un problème de santé publique. Être déconnecté, ne pas avoir de lien est aussi dangereux que de fumer 15 cigarettes par jour. Et c'est aussi un énorme facteur de risque, d'abus et de négligence. Il est important d'avoir une stratégie provinciale à cet égard. Est-ce que le gouvernement va s'engager pour cette stratégie ? Merci, M. le Président. Merci pour cette question très importante. Nous savons que nos enfants, en raison de la pandémie de COVID-19, ont beaucoup souffert. Nous l'avons vu en ce qui concerne des troubles de l'alimentation, par exemple, et des complications afférentes. Nous avons réagi rapidement. Nous avons fait un investissement de 1 million de dollars plus un autre investissement de 11 millions de dollars pour les troubles de l'alimentation. Nous regardons également les soutiens appropriés pour chaque individu en fonction de son âge. L'anxiété et la dépression sont toutes des choses dont nous sommes conscients et qu'il faut savoir gérer. Parce que quand on travaille avec l'individu et qu'on renforce sa résilience dans son enfance, avec l'éducation, nous pouvons nous assurer qu'il ait une vie productive et en santé. Question suivante. Le député de Toronto, Dan Forth. Merci, M. le Président. La question est pour le Premier ministre. Hier, le rapport mondial du GIEC a parlé, a dit que le monde était dans une zone de danger, pas seulement avec des catastrophes climatiques, mais aussi la famine pour des milliards de personnes. et en plus de cela, le gouvernement ne met pas en oeuvre de plan. Et maintenant, nous savons que le journal spécialisé du secteur de la construction ne met pas en oeuvre un code de la construction qui pourrait protéger le climat. Ce sont des mesures qui sont nécessaires. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne s'assure pas que le nouveau code de la construction est là pour assurer l'efficacité énergétique ? Merci, M. le Président. Eh bien, l'Ontario va arriver à ses objectifs d'émission d'ici 2030. Il y a, par exemple, le plus gros effort de l'électrification du secteur automobile avec General Motors. Et les travailleurs savent que nous allons arriver à nos objectifs de lutter contre la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l'automobile. Et puis, nous avons travaillé avec le Conseil des jeunes pour améliorer l'économie circulaire et réduire les émissions de méthane, par exemple, dans nos dépotoirs. Et nous savons que les gens qui travaillent dans les métiers spécialisés avec la transition sidérurgique la plus propre de tout le pays, nous allons avoir une réduction de 6 mégatonnes de gaz à effet de serre. Nous allons accomplir cela. Nous ne prenons pas de leçon des députés d'en face qui voulaient appauvrir les familles ontariennes. Nous sommes chefs de file en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et nous n'avons pas à nous en excuser. À nouveau, pour le Premier ministre, et ce serait utile si le député lisait le rapport de la vérificatrice générale, il se rendrait compte qu'il a tort. nous vivons dans un monde où le climat n'est pas stabilisé et donc l'Ontario va devoir faire face à beaucoup de catastrophes climatiques. Nous dépensons déjà 5 milliards de dollars et s'il n'y a pas de mesure, nous dépenserons 40 milliards de dollars par an pour pouvoir gérer les impacts de catastrophes climatiques. pour avoir des produits, des produits verts et une stratégie verte en Ontario, cela nous donnerait la possibilité de vendre des produits verts en Ontario et d'avoir un parc immobilier et des constructions qui fournissent des emplois bien payés. Il s'agit de réduire les risques du monde qui se réchauffe. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas protéger les Ontariens, nos emplois et notre avenir en introduisant un code de la construction qui réduise l'utilisation d'énergie ? Merci, M. le Président. J'apprécie la question, mais nous savons qu'avec des politiques comme leur nouveau programme vert, il n'y aura plus d'emplois et j'ai eu la possibilité de visiter certaines maisons de Matamé et j'ai vu avec Matamé Homes ce qui est fait et en fait, ils disent que la grande barrière c'est le fait que les gens ne veulent pas voir de transformation et le parti néo-démocrate ne veut pas qu'il y ait de transformation. Nous avons une évaluation de l'impact des changements climatiques et les députés d'en face auraient pu proposer des choses comme, par exemple, travailler avec le secteur de la construction. Nous, nous l'avons fait, nous n'allons pas prendre de leçons des partis d'en face. de la députée d'Ottawa Sud. Je sais que le Premier ministre aime beaucoup son rôle de lancer des promesses pour les élections comme lancer de la poudre aux yeux à l'ordre. Arrêtez l'horloge. Alors, le langage utilisé par le député irrite l'autre côté. Je lui demande de prendre cela en compte. on a dit qu'ils auraient un plan pour l'autisme et on attend. Et pour ce qui est de la taxe sur l'essence, je vais réduire vos impôts et vos taxes sur l'essence après l'élection pendant six mois. Alors ça, c'est de la poudre aux yeux parce que ça disparaît très rapidement. Et même la bière à un dollar a duré un peu plus longtemps. Alors, est-ce que le Premier ministre va admettre finalement qu'il ne répond pas à sa promesse de 2018 de réduire les taxes sur l'essence ? Réponse le député de Aurora Oak Ridge Richmond Hill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'Ontario sait bien ce que le député et le parti qu'ils représentent ont fait. Ils n'ont respecté aucune de leurs promesses après qu'ils aient été élus. Ici, c'est le contraire de ce côté. C'est vrai que nous faisons des promesses et nous respectons nos promesses et nous allons continuer de les respecter. Le dernier exemple, c'est ce que le député a mentionné. Nous allons faire en sorte que la vie des Ontariens soit plus abordable après deux années très difficiles, c'est-à-dire de réduire les coûts pour les Ontariens 5,7 cents de réduction par litre en plus des 3 cents qui ont déjà été réduits. Mais nous demandons aussi au gouvernement fédéral de jouer son rôle. Nous avons lutté contre la taxe sur le carbone pour réduire les frais pour les Ontariens et alors nous demandons à l'autre côté de nous rejoindre pour demander ça au gouvernement fédéral. Complémentaire. Alors, 20 % de baisse d'impôt, ça ne s'est pas passé. Le plan pour l'autisme, les listes ont été multipliées par deux. En fait, voici ce que le Premier ministre a dit à la dernière élection. Regardez votre facture d'électricité actuelle. nous allons la réduire. Ça va baisser de 12 %. Eh bien, devinez quoi ? Ça a augmenté de 4 %, ou 4,3 %. Donc, vous voyez, encore une promesse qui n'a pas été tenue par le Premier ministre. Alors, les prix de l'électricité ont augmenté plutôt que baissé. Dire quelque chose au moment de l'élection et qui paraît positif, ça ne veut pas dire que ça va aider les Ontariens. Donc, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas tenu sa promesse de réduire les prix pour les gens de l'Ontario comme il l'a promis à l'époque ? Réponse ? Député Doug Ville. Merci. Les gens de l'Ontario ne pensent pas que la réduction des taux et les allégements, que ce soit dans les secteurs d'automobiles, les utilisateurs de services de services hydroélectriques, d'électricité. Cela n'est pas important. Nous, de notre côté, nous sommes dévoués à les aider. Merci beaucoup. C'est la fin de cette partie ce matin. Donc, puisqu'il ne reste rien à l'ordre du jour, la Chambre est en pause jusqu'à 15h. Sous-titrage ST' 501